Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans le sud de la Loire-Atlantique. On va rencontrer Julien et Angélique, qui sont agriculteurs. Ils sont en train de terminer les derniers semis de blé dur, qui sera lui destiné à la fabrication de pâtes. Et on aura l'occasion de voir le fonctionnement de l'atelier de transformation. On est parti pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu et c'est parti ! Bonjour Julien, ça va ? Bonjour, ça va, ça va. Alors, tu as commencé les semis de blé ? Oui, on finit plutôt, parce qu'il va être temps en casse-avril. Oui, c'est clair. Donc là, tu sèmes du blé dur, du coup ? Du blé dur, oui. Donc, c'est une variété particulière pour le poivre sel au printemps ? Le blé dur, il est un blé de printemps à la base. Donc là, c'est de l'envergure, parce qu'il a ce qu'ils appellent une bonne teinte de jaune. C'est ce qu'on cherche avant tout pour les pâtes, la couleur rendue, on va dire, du produit fini. Et donc, du coup, on peut les semer d'habitude, on les sème plutôt début novembre. C'est très alternatif. Et idéalement, jusqu'au courant mars, et cette année, avec la météo, on est un petit peu plus tard. Oui, comme partout en France, pour le coup. On verra bien, on va essayer. Et donc, sur l'exploitation, vous faites du blé tendre aussi, pas que du blé dur ? Alors, cette année, il n'y en a pas énormément. D'habitude, on fait, on va dire, 60 hectares de blé tendre, et puis 15 hectares à peu près de blé dur. Et tout votre blé dur part pour la production de pâtes ? D'habitude, quand on fait une quinzaine d'hectares, on en valorise les trois quarts, en fonction des rendements. Là, cette année, si les rendements sont au rendez-vous, logiquement, il y en aura un excédent. Oui, d'accord. Et après, ça part en coop, comme le blé tendre, quoi. Oui, c'est ça. Logiquement, l'objectif sur l'atelier de pâtes, c'est de valoriser entre 40 et 50 tonnes. Donc, par ici, nous, on est dans un secteur un peu plus bocagé, donc rendement en blé dur, on va dire, en moyenne, on est entre 40 et 50 quintaux. Et vous faites d'autres cultures, sinon ? On fait du tournesol, du colza, donc pour faire de l'huile, du chanvre également. On fait un petit peu d'huile de chanvre. Vous produisez vous-même sur l'affaire, vous transformez sur l'affaire. Oui, avec une petite presse à huile. Donc, c'est pour l'instant uniquement des huiles à usage alimentaire. Ensuite, on fait du sarrasin, donc l'objectif, ce serait également de, enfin, on en fait déjà un petit peu de pâtes au sarrasin, donc à développer. Et puis après, du colza semences, on a démarré cette année avec la coopérative et avec la CAVAC. Après, un petit peu de l'anticorail aussi, dans le but de diversifier la semence et de valoriser auprès des restaurations collectives et puis du consommateur final. Là, l'objectif du semoir, c'est aussi entre deux cultures d'automne, parce que nous, ici, les blés, on les récoltent aux premières semaines de juillet. C'est vrai qu'après, on a tous les mois de juillet, août, septembre, parfois, qui sont encore très brûlants, pour se venir semer du lin au 10-15 octobre. Donc, l'idée, ce serait de semer un couvert dès le 10 juillet, qu'aujourd'hui, on ne fait pas, dans les pailles qui sont broyées ou les pailles ramassées, pour pouvoir, on va dire, couvrir cette interculture jusqu'au début octobre. L'objectif, c'est que le couvert fasse le boulot du décompacteur et que le semoir en direct, on va dire, nous permette d'enlever le déchaumage, puisqu'il n'y a pas besoin de travailler la terre. Merci, en tout cas, je vais aller voir ta femme, du coup, maintenant, pour voir la production de pâtes, comment ça fonctionne. OK. Ça marche. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, Angélique. Bonjour. Ça va ? Ça va, et toi ? Oui, ça va. Alors, ça y est, la production est lancée. C'est ça, la production est lancée. Donc, là, on fait nos nouvelles pâtes en forme d'hermine bretonne. D'accord. Donc, c'est le blé issu de l'exploitation. Il y a un meunier qui vient chercher, un meunier local qui vient chercher notre blé à la ferme et qui nous relivre en farine. Ça, on a préféré externaliser cette partie-là parce que ça faisait un investissement supplémentaire. Et puis, même au niveau technique, ça a compliqué un peu les choses. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est pâtes, pâtes termines bretonnes, la petite dernière. Donc, là, à ce stade-là, elles sont fraîches. Nous, on ne les commercialise pas en frais. On fait uniquement de la pâte sèche pour le moment. En fait, en gros, on fait notre mélange de farine et d'eau là-haut. On a à peu près 20 kilos de farine, 5 litres d'eau. Et on va faire ce mélange-là toutes les 20 minutes. D'accord. Donc, tu recharges la farine toutes les... Voilà, toute la journée sur 8 à 10 heures de fabrication non-stop. Parce que comme c'est une machine qui fait les pâtes sous vide d'air, on fait toutes les pâtes entre 90 et jusqu'à 110 bar de pression. Donc, plus la machine est chaude, plus les pâtes vont être homogènes à la sortie. Ok. Donc, on n'arrête même pas 5 minutes parce qu'en gros, sinon, la pâte va sécher dans la filière et après, c'est tout, ça fait des bouchons, c'est... Donc, après, tu changes en fait le module qui est là pour changer les motifs. C'est ça, la filière, c'est ce qui va vraiment donner la forme. Je pourrais t'en montrer d'autres à la place. Nous, là, on a 12 filières différentes. On fait des spaghettis, des tagliatelles qui sont tous en nid. On fait des coquillettes, on fait de la peinée qui vont être des formes plus simples. En fait, celle-là, c'est vraiment la première fois que je les fabrique. Sinon, on est plus connus, c'est pour nos petites pâtes en forme de tracteur, vache, etc. C'est un peu la pâte familiale. Et puis, quand on la voit, je pense qu'on sait que c'est fermier. Donc, le message est clair, quoi. Et puis, ça plaît bien. Forcément, les enfants en redemandent. Une fois qu'ils ont mangé des tracteurs, ils veulent manger des tracteurs. Ils veulent rien manger d'autres. Et puis, après, on en fait aussi des aromatisés. Donc, là, on est sur une pâte nature. On en fait au piment d'Espelette, on en fait à la tomate, on en fait à la laitue de mer qui est cueillie ici à la Plaine-sur-Mer pour refaire un peu du partenariat local. On en fait des noirs à l'encre de sèche. C'est l'idée de s'amuser un peu sur les formes et sur les arômes. On fait la pâte de base et la pâte qui sort de tous les jours, du quotidien. Et donc, après, en fait, ça va partir dans le pré-séchoir. Donc, que ce soit les pâtes longues ou les pâtes courtes, elles vont forcément rentrer dans le pré-séchoir. Donc, le pré-séchage, en gros, ça permet de piéger les arômes à l'intérieur. Ça va faire vraiment un ségeage très superficiel. Ça crée une croûte, on va dire, comme si tu le faisais saisir contre sec. On piège les arômes à l'intérieur. On va fixer la couleur de la pâte, la couleur la plus jaune. Ce sera plus appétissant derrière. En fait, ce module-là est vraiment indispensable pour les pâtes longues. Parce qu'en gros, les nids, si on n'avait pas ce module-là, ça aurait tendance à faire des nœuds qui se délient mal à la cuisson derrière. Après, ça sort ici. Donc là, ce n'est ni sec, ni frais ici, à ce stade-là. Et donc après, ça part en séchage combien de temps ? Après, ça va être la grosse différence avec des pâtes industrielles. C'est que nous, on va sécher en séchage dit basse température. Donc, on ne dépasse pas les 50 degrés. Donc, on va mettre en fonction des formes entre 20 et 26 heures de séchage. Quand en industrielle, on sèche à 140-150 degrés, on va mettre entre 1 et 4 fois. Donc, forcément, on n'obtient pas le même produit. On va avoir une pâte qui a plus de nutriments et qui a plus de goût quand on préserve le maximum et du coup, qui tienne mieux au corps. Elles sont plus consistantes. Et pour le coup, tu gagnes en plus en qualité nutritive. Ah bah oui, tu as tous les nutriments dedans qui sont préservés. Donc, le séchoir, c'est ça. Alors, dans le séchoir, on ne voit pas grand-chose. C'est un programme qui va chauffer, arrêter de chauffer, chauffer, arrêter de chauffer, un peu comme un frigo à l'envers, on va dire. Et qui va aspirer l'air, l'air humide. Sur les côtés, là, en fait, il y a des trous. Et donc, ça va extraire l'eau humide à l'extérieur. Et donc, nous, pour mettre le séchoir en fonction, il faut qu'il soit plein. D'abord, pour une raison énergétique, économique. Et la deuxième raison, c'est qu'il est fait pour un volume. Donc, en gros, il est fait pour enlever un volume d'air. Donc, si je ne mets pas assez de pâte dedans, il va enlever trop d'eau et elles vont être trop cassantes, en fait, au fil derrière. Donc, ça n'ira pas. Donc, là, tu mets l'équivalent de combien de kilos de pâte ? 400 kilos. D'accord. Une journée de fabrication, c'est 400 kilos de pâte. Sachant que, par contre, le lendemain, du fil en fonctionnement, je ne peux pas produire. Donc, en gros, en rythme de croisière, l'idée, c'est de faire 800 kilos de pâte par semaine. Donc, là, on a une quarantaine de points de vente en Loire-Atlantique. Une dizaine dans le Pas-de-Calais du long qu'on est originaire. Donc, voilà, 50 points de vente. Et là, on travaille avec une quinzaine de cantines scolaires. Donc, pour les cantines scolaires, ce sont les seaux. Comme ça, en fait, on met tout en seau et les seaux sont consignés. Comme ça, on les récupère d'une fois sur l'autre. Pas d'emballage. Voilà, c'était l'idée de limiter les emballages. Puis, on commence à avoir un petit peu de restaurant aussi. Il y a la Thalasso de Pornic qui nous prend des pâtes à l'encre de sèche et des semis complètes. On va dire un peu orientées mère ou orientées... Elles sont originales pour le coup. Après, une fois que tout est sec, tu sors les pâtes du séchoir. C'est ça. Donc, soit on les stocke comme là dans les seaux, soit on les emballe en sachets. C'est hyper optimisé. Toutes tes pensées, c'est bien. On essaie, en tout cas. Il y a des couacs, des fois. Parce que, vu que j'ai une gamme large, l'avantage, c'est que j'ai beaucoup de produits différents. Mais à l'inverse, il faut toujours que j'ai du stock de tout. Donc, entre les natures, les arômes et les différentes formes, s'il y a un magasin qui me demande, je ne peux pas dire, je te livre la semaine prochaine ou dans 15 jours parce que je n'ai plus de ci, je n'ai plus de là. Parce que quand tu fais une journée de production comme aujourd'hui, là, tu ne vas faire que le même motif toute la journée. L'idée, c'est de ne pas changer. Parce que si je change ma filière, je perds à peu près trois quarts d'heure, une heure. Je fais une grosse galette. Il faut tout redémonter pour nettoyer. Tu arrives à t'organiser pour... Voilà. Alors après, je peux faire deux sortes dans la mesure où, par exemple, je vais faire mes Radiatorie nature et après mes Radiatorie au curry. Ah oui, OK. Mais par contre, une fois que je mets un arôme dedans, je ne peux pas refaire une nature derrière. Sinon, il faudrait que je re-nettoie toute la chaîne. C'est trop compliqué. Donc, c'est ça. C'est une forme et éventuellement deux variétés. D'accord. C'est une forme et éventuellement deux variétés. Sous-titrage ST' 501 Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En ce qui me concerne, c'était la première fois que je visitais ce type d'installation de production de pâtes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tout est optimisé et organisé. 100% local, 100% français. C'est vraiment des valeurs qu'on partage et qu'on apprécie. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez déjà visité ce type d'atelier. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Farming Together. Et en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux Facebook, Insta et TikTok. À bientôt.